nous sommes partis bonjour youtube j'espère que tu vas bien d'ailleurs j'ai remarqué que c'était toujours l'intro que je faisais à chaque début de live bonjour youtube j'espère que tu vas bien c'est assez impressionnant comme quoi il n'y a pas beaucoup d'originalité bref bonjour youtube j'espère que tu vas bien bienvenue pour ce alors ce live avec ces gens qui sont là en live mais aussi cette rediffusion youtube à savoir que cette rediffusion youtube est sponsorisé ce live twitch est sponsorisé donc vous c'est écrit dans le dans le titre du live vous ce sera écrit dans la description à savoir que nous allons jouer à un jeu les éditeurs me sponsorisent pour que je teste que je découvre que je fasse la publicité de leur jeu et indirectement à côté de ça eux ils me rémunèrent quoi ils me donnent de l'argent parce que j'en fais la promotion je ne connais pas le jeu je me suis pas renseigné à l'avance j'ai quand même testé un peu pour voir s'il marchait bien sur mon pc je m'essuie la vague de stress qui avait sur mon front oui il fonctionne sur pc donc là il n'y a pas de problème et je pense que je vais vous dire le nom du créateur du jeu même si le nom ne vous dira rien étonnamment vous connaissez déjà puisqu'ils ont déjà fait un jeu vidéo que vous connaissez donc j'ai un petit pdf à côté je tourne change d'écran qui j'ai une une guide line qui me dit ce qu'il faut dire et et pas ce qu'il faut pas dire en fait ils s'en foutent bah du coup je vais vous raconter juste le but du jeu parce que c'est un type de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir sur mes lives ou sur mes vidéos c'est même moi même un type de ne spoil pas vas-y je cache ce commentaire là qui vient de spoil je peux pas mettre ma main dessus bon c'est pas grave j'ai pas l'habitude de faire ce genre de jeu c'est vraiment pas un type de jeu auquel je joue habituellement même de mon côté pour le plaisir donc ça va être vraiment du tout nouveau pour moi nous allons jouer aujourd'hui à darksburg c'est le nom du jeu regardez c'était écrit juste là nous sommes jeudi nous jouons à darksburg un des seuls rock light coopératif qui existe écoutez bien développé par l'équipe de shiro games de là je balance le nom shiro games ça me dit quelque chose non pas plus que ça studio indépendant bordelais rpz coco rico la france à l'origine de évolande je sais pas ce qui est volande parlera tout le monde en tout cas de mon côté évolande c'est un jeu qu'on a fait en live on a même fait le 2 on s'était bien éclaté tous les jours chaque fois que je fais un live entre les gens qui me disent pourquoi il n'y a pas de live five night at freddy's et ceux qui me disent c'est speedrun aujourd'hui il ya toujours des gens qui sont là en disant pourras tu continuer évolande 2 2 s'il te plaît il y en a toujours je les vois je vous réponds jamais mais je vous vois de temps en temps ils ont créé aussi le jeu north guard alors ça par contre je vous avoue que je le connaissez pas le jeu a été pendant quelques mois en early access et les développeurs ont été très à l'écoute de la communauté si vous avez joué à l'early access vous n'allez presque pas reconnaître le mode de jeu car ce n'est plus un simple jeu de survie coopératif à quatre mais une campagne rock light coop procédurale j'ai joué tout à l'heure vite fait quand même j'avoue que j'ai lancé une game juste pour me familiariser avec le clavier on joue à quatre ce sont des parties à quatre où tu survis à des espèces de vagues de zombies avec des missions bien précises chaque personnage a des pouvoirs précis bon moi j'arrivais toujours dernier dans la game donc je prenais le perso du coup c'est quand est volant toi toi tu cherches la merde toi donc du coup on verra ce que le les perso me laisseront comme comme personnage jouable donc c'est un ce nouveau mode de jeu principalement nommé out break que nous allons tester nous allons jouer aujourd'hui dans alors attention j'explique le jeu dans darksberg peu importe que le nombre de joueurs solo jusqu'à quatre joueurs le nombre le level design est adaptif et le niveau de difficulté change pour toujours constituer un challenge les joueurs peuvent choisir parmi cinq survivants c'est ce que je vous disais il ya cinq choix de perso chacun avec ses capacités ses compétences passives et ses avantages j'ai vérifié j'ai bien lancé l'enregistrement donc les personnes les verra autour par tour quand je lancerai le jeu l'objectif quel est le but du jeu l'objectif sera alors de vous frayer un chemin dans chaque quartier de la ville en utilisant vos capacités et en tirant le meilleur parti des objets que vous pillerez en cours alors pillerez je ne sais pas s'ils se conjuguent de la sorte enfin je sais pas s'ils se prononcent comme ça en cours de route chaque partie est unique car tout l'environnement est généré de manière procédurale c'est à dire que je fais la part la partie que je vais faire maintenant on la refera jamais quoi sera ce sera pas les mêmes décors et tout ça et les ennemis et objets sont générés de manière aléatoire donc ça c'est cool le jeu final sera disponible à l'achat dès hier il sort pas demain il sort pas dans une semaine non il sort hier il sort hier à 16 heures en vrai je devais stream sur ce jeu hier mais finalement je ne pouvais pas et puis finalement je pouvais mais finalement on pouvait pas redécaler donc ça a été un petit peu le bordel bref la présentation du jeu a été faite on va pouvoir lancer le jeu si vous avez des questions mais vous pouvez les poser dans le chat pas sûr que je j'arrive à vous y répondre mais en tout cas c'est joli graphiquement c'est un ça ressemble beaucoup à un autre jeu extrêmement populaire qui est extrêmement connu que je ne citerai pas ici puisque quand même on est sur un live sponsorisé on va respecter le client mais vous savez très bien de quoi de quel jeu je parle il peut se désigner avec trois lettres de l'alphabet et c'est aussi en 2002 un mot qu'on utilisait à la place de mdr nous partons merde putain ma transition est foirée nous partons donc je vais la refaire nous partons donc pour dark spurk la découverte est complète nous allons jouer pendant une heure et demie donc nous arrêterons de jouer vers 21h30 21h40 si on est un peu fifou et puis on les parties durant un certain moment je pense que les premières parties je vais me foirer donc déjà mes excuses aux personnes avec qui je tomberai dans les games je suis nul je découvre le jeu et après cette porte elle m'éclate et si après on est on est chaud mais les parties peuvent commencer à durer plus longtemps donc jouer on va chercher une partie non non pas créer pas du tout j'ai dit on va chercher une partie mince il ya que des gens qui sont en jeu en jeu en jeu en jeu en jeu il n'y a pas une seule partie qui qui veut se proposer à moi là tout est plein mon dieu mais tout est plein difficulté normal ça me semble être correct ok donc là il ya que des parties qui sont prises donc je vois je vais créer une partie du coup partie publique ouais tout à fait est ce qu'il est ce que je vais avoir des amis est ce que les gens vont me respecter et vont alors si dans le plus grand des hasards il y a des gens parmi vous qui possède le jeu c'est peut-être le moment de l'allumer essayer de me rejoindre on va se mettre à quatre pour être bien si peut-être être un peu gourmand non peut-être déjà essayer d'avoir au moins une personne qui me rejoint écoutez c'est pas plus mal parce que ça va nous laisser un petit peu de temps pour pouvoir apprendre quels sont les personnages qui a dans le jeu on a alors moi la première partie que j'ai fait j'ai joué avec runolf c'est un gros mec baraqué qui a une grosse cuillère une grosse louche et qui frappe les ennemis c'est un gros bourrin et c'est aussi à la fois un healer si j'ai bien compris genre ça se joue avec quatre douches du clavier a z e r donc c'est pratique tu regardes ton clavier tu remarquera qu'elles sont collées donc ça ça te prend les quatre doigts comme ça comme ça donc la touche a on a quelqu'un qui vient d'arriver la touche a chaud devant runolf charge droit devant lui et fait valdinguer les infect en gros il met des charges spécialité en bouteille runolf lance une bouteille de soupe qui inflige des dégâts à l'impact ralentit les ennemis octroie des points de vie temporaires aux survivants et augmente brièvement leur vitesse de déplacement en gros c'est cheaté ramasser les champignons autour de vous pour accélérer son temps de recharge ça je me souviens j'en lancé tout le temps coup de louche attaque dévastatrice qui inflige des dégâts considérable et étourdit les ennemis dans sur une zone étendue et enfin le dîner servi chaudron rempli de soupe délicieuse qui octroie des points de vie ah merde il a pris le perso que je voulais prendre je suis dégoûté regardez il y a ma grosse tête qu'il cache donc en gros ça c'est pour donner de la vie attend est ce que tu tu attends je vais lui demander tu peux me le laisser s'il te plaît après s'il parle pas français ça va être compliqué can you can you oh il est trop sympa il a compris ah il est trop cool tu es trop cool cool on va jouer à deux du coup la partie se lance maintenant on va jouer à deux mon cher rafael 974 j'espère que tu es chaud on va jouer à deux et ensuite on va se faire une partie à quatre à quatre c'est rigolo c'est vraiment un gros bordel ça va dans tous les sens et tout bonsoir à tous ceux qui arrivent dans le chat bonsoir maris bonsoir siam bonsoir okramera je voulais déjà dire vous bonsoir à tous ceux qui sont là qui sont présents la gentillesse de ouf il a été super sympa donc si jamais il y a besoin d'augmenter le son vous me faites signe si jamais c'est trop fort vous me faites signe aussi j'ai coupé le son des notifs pour ce live là une petite musique on n'entend pas du tout en attente des joueurs est ce que comment il s'appelle rafael est ce que rafael va nous quitter mais là y'a pas de son pour l'instant voilà là y'a du son on entend des petites voix est ce que c'est pas trop fort pour vous ça va c'est à ce moment là qu'il faut juger si c'est fort ou pas le son c'est ok en vrai parfait quelqu'un a dit plus fort j'attends d'avoir plus de renseignements nice plus fort tu m'as fait tu m'as fait très peur par contre tu refais plus jamais ça à peine plus fort et ben allez allez à peine plus fort on est bon je t'ai fait attendre et je m'en excuse donc du coup on va passer je mets mes quatre doigts sur les touches du clavier j'appuie sur f pour ouvrir la porte et ça commence il ya des putain waouh la première fois que j'ai lancé une game il n'y avait pas déjà des gens qui étaient ici en fait ok ça je vais les étourdir non je les ai tous tués donc là c'est tranquille il ya juste un deux ou trois ennemis tranquillement il ya des moments où c'est le gros bordel il ya des grosses vagues d'ennemis partout qui arrivent je rappelle que je dois choper les champignons pour regarder là déjà là il ya du monde je vais envoyer ça je faire ça j'étourdis un peu les gens les plus faibles meurent d'un coup sur ce coup là parce qu'il est puissant waouh les mecs avaient des boucliers ils me font mal une petite charge là dedans la charge elle est dangereuse parce que je potentiellement je vais au milieu de la zone je vais là où il ya tous les ennemis attention il y en a ils ont des petites traînées rouges comme si j'allais sauter j'avais pas ça voilà je suis en train de comparer avec une partie que vous m'avez jamais vu jouer et je pense qu'il n'y a pas les mêmes types de monstres à chaque partie en fait je dois ramasser les champignons pour pour ma potion tiens potion qu'on va envoyer pas du tout là en fait j'essaie de me mettre un peu plus à l'écart il faut que j'ai toujours un oeil sur mon mon coéquipier en fait parce qu'il est plus faible que moi tu vas voir qu'il a déjà moins de vie et il peut mourir plus facilement que moi mais comme dans ma partie précédente j'étais très nul et que je mourrais tout le temps je sais pas comment on fait pour soigner quelqu'un je récupère le champignon petite charge et je le prends par derrière oh un coffre de l'or ok j'ai gagné des succès steams parfait ok on se calme on réfléchit atteindre le quai du bac à 355 mètres donc du coup il faut qu'on aille vers là bas non inutile d'aller vers le nord il faudrait que mon coéquipier il le comprenne et il vienne avec moi et du coup si tu te mets là dedans si mon coéquipier il se met là dedans je pense qu'il peut gagner de la vitesse c'est un peu des points de vie aussi en tout cas c'est plus tranquille que quand je joue à quatre à quatre c'est un putain de bordel là ça va on comprend beaucoup mieux le jeu donc pour une première partie de chauffe et de démonstration pour le stream je pense que c'est pas mal lui le perso qu'il a pris je sais pas si c'est une espèce d'arbalète de loin j'ai l'impression je sais pas s'il peut tirer comme s'il avait des flèches ou pas on peut pas aller par là on se fait chier dessus là il a bientôt plus de vie lui il va falloir qu'il se trouve un moyen de de se soigner le poulet le mec il a invoqué un poulet ok alors qu'est ce qu'il fait pourquoi il me suit pas ça va tu passes un bon moment alors j'ai débloqué mon ulti vous le voyez en bas là ça fume mais évidemment je vais pas l'utiliser maintenant qu'il y a que quatre personnages on va attendre d'avoir une je comprends pas ce qu'il fait il met des cloches et tout on va attendre d'avoir un moment où vous allez voir plein plein d'ennemis il le pour le laisser en vie mais alors mais alors t'as raison je crois que c'est ça l'ulti regarde je crois qu'on regagne de la vie parce qu'en fait on regagne de la vie en blanc mais elle est pas verte après donc j'ai pas bien compris comment on fait pour que la vie redevienne verte est-ce qu'il faut attendre que ça se charge peut-être ah non on la perd a du coup faut se bouger il est trop sympa il attend il a compris que je comprenais rien au jeu et que j'ai essayé d'étudier le truc et il attend avec moi il est beaucoup trop sympa donc la vie blanche c'est comme la oh putain ça a l'air balèze ça oh j'aurais pas dû m'y attaquer la vie blanche c'est comme la vie rose dans undertale pour ceux qui veulent avoir une référence ouais alors là non alors là non c'est compliqué ouais bien joué il a tué les deux il a tué les deux qui me faisaient vachement peur en fait il faut toujours qu'on aille on est à 265 mètres alors il a peut-être pas tué en fait ils sont là je crois on est à 260 mètres du de l'objectif échapper à la garde noire ah mais en fait on peut pas les tuer d'accord en fait on va on va y aller discrètement du coup voilà ils sont tous morts non là ils sont étourdis tiens on va passer par là-bas ça va c'est bon échapper à la garde noire oh putain il y a du monde là bonus de sagesse très bien t'as plus beaucoup de vie mon garçon tu vas mourir la petite charge là qui tue quand ils ont plus beaucoup de vie c'est pratique je sais pas comment lui donner de la vie le pauvre attend j'ai utilisé ah mais c'est moi qui me suis soigné j'aurais pas pu lui donner le à merde il va me détester appui sur j'ai et et merde je sais pas si peut-être qu'il a pas l'objet qui lui permet de se soigner si ça fait rien à merde ok ok on va mince on va essayer de te trouver du soin swing swing avec un g voilà bon nous il faut qu'on parte par là haut du coup on va y aller doucement oh putain il y a la garde il y a la garde il y a la garde non 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 t'approche pas d'eux t'es complètement malade il est complètement fou lui reviens 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 on va passer par ailleurs putain le pauvre alors est ce que t'es est ce que c'est un mec dans le dans le live vous juste c'est c'est vraiment quelqu'un qui joue au jeu comme ça pour le fun waouh attention à la garde royale ok non 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 il faut pas rentrer dans leur champ de leur cercle de vision en fait si on va prendre le coffre carrément de suivre toi oh putain non non on a compris qu'on pouvait pas les tuer et du coup s'ils ont bougé on peut aller en face du coup il s'est fait tuer putain je suis trop peur là alors moi je suis passé oh putain moi je suis passé par contre mon copain il n'est pas passé lui je suis dans la merde je vais attendre amis et je crois qu'il est mort en fait ah oui mais non mais je peux peut-être pas te sauver en fait ah oui alors eux ils sont morts c'est bien d'atteindre le niveau 2 c'est cool mais quand il y en a et non c'est c'est foutu là je les assomme je les attaque à même temps peut-être que je vais arriver à me les faire m'enlève un carré de vie à chaque fois je crois que mon pote est vraiment mort je vais peut-être pas pouvoir le ressusciter appuyer c'est actionné un talent oh honte de choc coup de louche créer une honte de choc qui se déplace en ligne droite à l'impact parfait pour se débarrasser d'ennemis éloignés chaud devant les latrines il m'a dit les latrines ça revient ça je peux être que vous me donner des conseils dans le chat je suis désolé je n'arrive pas à lire et jouer en même temps tu peux me faire revenir depuis les latrines omg je sais pas ce que c'est les latrines aller très bien déjà je vais prendre ça oh ok bah les latrines c'est les toilettes normalement c'est peut-être ça qui est pointé là on me pointe les toilettes pour le faire revivre je pense donc je vais aller dans la direction des latrines attention oh là là je suis dans la merde là il y a une porte non mais attend mais là il est là son corps je peux rien faire avec non je peux rien faire c'est pas facile fait z sur son corps yes ça marche bien et ça nous il mais ça nous il quand il est vivant pas quand il est mort du coup libérer vos coups les pieds tombés au combat dans les latrines les plus proches ouais donc je pense que c'est ça qui clignote en fait attend là les latrines je les ai trouvés ok ok j'ai vu où elles étaient j'espère qu'il a compris que j'ai vu où c'était j'espère qu'il va m'attendre j'espère juste qu'il va pas quitter la game waouh t'es encore là toi ok non là ah le pont est ouvert parfait non le pont est fermé mince ah je peux l'ouvrir parfait oh oui en plus je vais avoir besoin de toi mon copain oh yes attend ne bouge pas on va regagner de la vie et même on va on voit là non 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 reviens mais qui est ah non reviens ah 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 non t'en vas pas c'est pour gagner de la vie ici ah 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 non remets toi full oh c'est dommage ah oui il y avait personne à combattre là c'est marrant je ah oui non mais c'est normal je perds de la vie elle est courte dans le temps ah oui il y a un coffre vas-y allez prends le et l'exir vas-y ça peut te remettre de la vie l'exir mais toi viens je te protège non mais tu utilises des méga sors pour rien là arrête t'es fou non non on s'en fout nous il faut qu'on aille vers le bas c'est vrai il faut suivre l'objectif copain copain faut suivre l'objectif tu vas tu vas au mauvais endroit tu vas pas au bon endroit tu vas pas au bon endroit viens avec moi viens avec moi allez viens là psst psst merde je pourquoi il écrit un milliard de fois faut suivre l'objectif pourquoi il m'écrit un milliard de fois les lettres c'est trop bizarre tu te fais attaquer tu vas mourir allez viens allez viens allez ok alors là oh j'ai tapé complètement pas du bon côté tu vas mourir oh j'ai pas pu faire mon attaque j'ai perdu beaucoup de vie sur un combat qui était pas si ouf non il est à terre et donc je ne peux pas le réanimer comme ça y'a pas un temps en mode tu peux vite le réanimer s'il est encore au sol ou quoi non ça marche pas comme ça oh 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 c'est rigolo il a fait caca et c'est bon il est en vie par contre il faut que tu viennes jouer là il faut que tu arrêtes de viens je suis désolé j'ai pas trop le il a dit non pour l'objectif non il a dit non en mode non je suis en train de mourir je suis désolé de pas trop regarder le chat je suis assez concentré ah le mec avait le bouclier quand tu tapes derrière ça lui fait bien mal voilà t'es là il vient pas j'ai pas ce qu'il fout allo t'es avec nous aller on y va hop le petit champi là euh non aller c'est quand tu veux bon s'il veut pas venir je vais me faire de l'xp un peu il coule ce perso il fonce dans le tas donc ça c'est des latrines putain j'ai mis 1000 ans à les trouver tout à l'heure on est à 75 70 oulala je suis un peu dans la merde par contre j'ai vraiment besoin de toi peut-être pas pouvoir le faire tout seul ce qui est bien avec cette purée de de je sais pas de champignons là c'est que à la fois ça leur fait mal oh putain le monde qui en oh putain bah non du coup bah non parce qu'on va mourir oh mon dieu on s'est fait défoncer qu'est-ce que ça s'est passé à la fin bah écoute c'était pas fameux on a joué un quart d'heure pour pas grand chose donc c'est là le moment où il faut être un peu chaud et pas avoir un point de vie du coup ok bon très bien bon vas-y on va rigoler j'ai fait 317 victimes ah mais c'est un gros bourrin c'est normal ah putain j'étais à quelques points de faire les 100 000 dégâts j'aurais pu sub 100 000 c'est dommage ok ok cool on va quitter on va essayer d'aller voir si des parties peuvent nous accueillir mais j'aimerais bien faire une partie où on est 4 parce que là 4 c'est un vrai bordel mais c'est vraiment cool à regarder voilà celle là tu vois difficulté normale c'est cool et en plus ils m'ont laissé mon petit perso c'est cool voilà et on va attendre une dernière personne ouais on va attendre une dernière personne sauf s'ils veulent lancer le jeu à 3 peut-être on va attendre un peu tu sais quoi je vais pas choisir mon perso pour qu'il y ait une quatrième personne qui arrive et puis qu'on puisse jouer à 4 ça serait cool le jeu est payant tout à fait ouais le jeu est payant sur Steam j'ai mis un bot de manière à ce que toutes les 12 minutes il y a un message dans le chat qui apparaisse en donnant l'URL du du jeu sur Steam et sinon en dessous du live et dans la description de la vidéo vous aurez un lien du coup sous le live il y a un gros logo du jeu tu cliques dessus ça t'amène sur la page Steam et dans la description t'as juste un lien tu sais en attendant qu'un autre joueur arrive je sais pas si quelqu'un va arriver je vais lire les autres persos Varag, homme loup sauvage mais fidèle compétence pâtissive, bête blessée lorsque la jauge verte des points de vie permettant de Varag tombe sous la barre des 33% elle passe au rouge et Varag est alors considérée comme blessée tant qu'il est blessé appel de la nature se charge 3 fois plus vite c'est comme loup Karyu dans Smash Bros, plus il prend des dégâts plus il est fort qu'est ce qu'il m'a écrit ? Ah il m'attende, bon tu sais quoi on va essayer le loup vas-y il m'attende du coup go or wait je vais dire wait wait quatrième gamer mais pourquoi j'écris à un mais pourquoi mon clavier il écrit deux fois chaque lettre quand j'écris, c'est trop bizarre et voilà il y a quelqu'un qui vient d'arriver, cool cool on va jouer à 4 par contre lui je vais devoir découvrir sur le tas quelles sont ses attaques non il est parti il m'a dit ok donc ça c'est cool ok alors, morsure féroce Varag fait un bond en avant et mort avec violence tous ceux qui croisent son chemin peut-être utilisé de façon offensive ou défensive lors d'une retraite bah tu sais quoi on verra sur le chemin là tout le monde est prêt on va aller game je vais pas les embêter à attendre ton clavier est cassé mais oui ça y est heureusement que le live est sponsorisé je vais pouvoir me racheter un clavier c'est bon nickel il a grave du flou, ouais je vois qu'il est un peu badass j'espère qu'il va faire des dégâts mais on perdra j'imagine ce côté heal qu'avait l'autre costaud avec sa cuillère bon là A4 ça va être rigolo là ça va être bien, là on va rire là ça va être un bordel tout le monde va taper dans tous les sens il va y avoir du heal de l'attaque et on va mourir tu vas pas acheter il y a genre un mois ton clavier et t'arrêtes c'est bon là on arrête d'en parler non j'ai pas regardé la composition du groupe je sais pas s'ils ont un il y a quelqu'un qui a pris un healer mais après je t'avoue que je découvre le jeu donc je même là comme ça je pourrais regarder je connais pas donc là je peux donc ça c'est ce qu'il disait je peux attaquer et pour m'en aller et pour revenir ensuite Z ah ouais ça reste en continu ok oh d'accord je vais leur servir de bouclier aux copains cool allez et et attends qu'est ce que c'est que ça oh oh putain il faudra que je me renseigne sur ça la prochaine fois et après des coups normaux il frappe avec sa chaîne du coup mais sa chaîne est pas aussi puissante que la cu... il est plus rapide que la cuillère de l'autre mais pas aussi puissant mais ça doit compenser je pense avec la rapidité à mon avis allez on va essayer une bonne petite attaque voilà là le truc qui tourne voilà le truc qui tourne il touche personne c'est fantastique c'est un nain il a un pouvoir il les met tous en vert hyper puissant voilà tiens on va réessayer ça mais je la lance quand tout le monde est mort c'est insupportable voilà je vais tuer quelqu'un je le retue voilà je l'ai tué mais après on va encore une fois pas dans la bonne direction mais peut-être que je sais pas jouer c'est probable peut-être que j'ai pas compris je sais pas ils sont chauds t'as même pas le temps d'aller essayer de te les faire quoi là ah ça leur fait pas trop de dégâts j'ai l'impression plus que ça les repousse en fait j'arrête pas d'envoyer ma roue pour rien c'est frustrant voilà ma roue merde je vais peut-être pas y aller quand même sans les autres après je sais pas s'ils s'attendent à à ce que j'aille devant et que et que je m'occupe de mettre genre un bouclier comme ça et que je les protège un peu j'ai essayé de voir si ça m'a enlevé de la vie et franchement ça allait je vais quand même attendre les autres je vais pas y aller tout seul ok ok c'est vrai que je suis pas joueur clavier souris mais je m'accroche je fais ce que je peux ça va en vrai on a on a pas trop qu'est-ce que c'est que ça un baril de poudre et genre on peut l'envoyer sur oh euh je je attends je n'en veux plus en fait ah c'est pour faire péter le mur oh je vois il y a des mecs qui lancent des lances mais je sais pas ce que c'est le violet au sol mais il y en a partout ça va j'ai pas trop trop perdu de vie ah ils ont pété le mur bien joué ça fait quand même des dégâts en continu ça ne fait pas que les repousser bon oh putain je suis allé dans le tas je regrette instantanément j'ai obtenu un talent alors attends je vais regarder ça après parce que là il y a un mec il faudrait que j'apprenne quels sont mes talents en fait disque au volant de la mort se dirige vers l'ennemi le plus proche jusqu'à son retour inflige des dégâts à tous les ennemis tu m'as saoulé voilà inflige des dégâts à tous les ennemis attaquant au corps à corps ah c'est un bouclier de pointe ok la puissance d'attaque et la vitesse augmente de 30% lorsqu'il est blessé je vais utiliser ça c'est le truc que j'utilise le plus j'espère qu'ils sont pas allés trop loin sans moi hop merci ah je ramasse ça j'ai pas eu le temps ils sont partis en scred je vais essayer de les rejoindre j'ai envie d'aller attaquer là les trucs et tout ils ont pas le temps ah là là mais attends mon dieu je me suis mis dans la merde j'aurais vraiment pas du faire ça en fait j'aurais pas du faire ça du tout je leur ai niqué la game ils étaient de l'autre côté du bateau en fait ils sont tous en train de rigoler de moi je l'entends je le sais par contre j'ai un ulti le R vas-y je l'essaye pour voir ce qu'il fait non pas maintenant parce qu'il n'y a pas grand monde il a un pouvoir le mec en vert il empoisonne les gars et ils meurent tous d'un coup c'est insane alors j'attaque et en même temps ah plus je fais de dégâts et plus je gagne de la vie ça va s'arrêter faut que je revienne en arrière ok je reviens en arrière oh putain il a chargé je recule hop yes je l'ai tué avec mon frisbee je suis content on est bien là on est bien il bouge pas il se laisse tuer il est trop cool j'imagine que quand ils sont dans le vert ils sont un peu bloqués peut-être ils sont figés ou ils sont confus quelque chose comme ça vous atteignez le niveau 3 cool merci j'ai débloqué quoi la durée d'appel de la nature est doublée donc ça c'est mon ulti j'avoue qu'il était un peu court j'en profite je me mets bien par contre je l'utilise G et je me mets de la vie oh quel plaisir pourquoi elle est là ? parce qu'il y a un coffre allez je prends je sais pas ce que c'est une bonbonne de phosphore j'ai complètement fou là j'ai full vie je suis trop content ok on est à 160 mètres de l'objectif allez je lance mon frisbee qu'est-ce qu'il y a ? hop mort j'arrête pas d'avoir des succès steam ça c'est incroyable je pense que j'ai reçu plus de succès steam avec ce jeu que de succès steam cumulé sur toute ma vie de jeu avec des jeux steam non pas le temps ça je sais pas ce que c'est ça il y a baston on est là je sais pas je sais pas je sais pas lequel fait quoi hop j'arrive hein j'arrive les copains oh mais c'est le bordel ici oh il y avait écrit quoi ? il y a un mec il a capturé le poulet il y avait écrit oh putain il y a des soldats en haut il va falloir faire en sorte de pas s'y approcher on a l'air de s'en sortir pour l'instant je vous envoie ça vous je t'avoue que le bouclier j'utilise pas beaucoup oh putain je me casse je me casse bouclier bouclier et je vire pfff waouh on s'est retrouvé face à deux soldats noirs là ça aurait pu être très problématique pfff oula 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 t'es je me pose un peu pour réfléchir ah ouais dépensement je prends il les a pris ok bon vas-y t'as raison appelez le bac allo le bac j'aimerais passer mon diplôme putain c'est le bordel je vais essayer de les attirer comme ça parce qu'en fait je suis un peu seul non ils sont là ok j'ai essayé de lancer ma grenade ah j'en avais qu'un ok il est balade ce perso en vrai une autre horde oh putain j'ai mon ulti attention j'attends le bon moment je pense que c'est un moment plutôt correct allez je les défonce tous on en parle plus eux là eux là ils sont gros là ils ont des lances ils vont nous faire chier c'est énorme je perds pas de vie c'est incroyable mais arrêtez je suis beaucoup trop cheaté bon là je vais me calmer hop dans le mur je les ai bloqués ce pouvoir vert il est incroyable je commence à me bloquer par contre faut que je fasse gaffe hop j'ai lancé mon frisbee je suis content je repars un peu en arrière montez à bord pour fuir oui fuyons cabarade c'est donc ça le bac je ne l'ai pas connu comme ça on a un copain qui est dans le caca non ? ça va mon gars ? allez on y va ah le mec il est trop dans le roleplay trop dans la game c'est quand tu veux quartier terminé félicitations vous avez survécu enfin pour le moment pourquoi il y a des poulets j'ai gagné je suis plutôt content d'avoir réussi à gagner une game ça va c'était pas très dur les mecs ont carry ils ont beaucoup carry et j'avais un perso qui était assez fort donc je suis content c'était cool on va essayer de tester chaque personnage ah mais c'est pas Vinny je crois que ça s'est arrêté là c'est très bien on va rester avec le loup je peux débloquer des trucs il va falloir que je joue beaucoup plus si je veux débloquer j'en ai que 29 zut ça c'est quoi la boutique de l'or ah oui des pansements des points de vie jauge verte jauge blanche ah oui moi je m'intéresse à la jauge verte oh bah je prends ça c'est ultra fort ça remet tout d'un coup allez je confirme et bien et feu de camp point de vie déjà c'est plus ah ça te remet à 33% point de vie le feu de camp oh ok bah écoutez je n'ai rien d'autre à faire alors let's go waouh euh en parlant de point de vie je suis un peu dans je suis un peu mort là non ? ouais il a dit qu'il se sentait pas très bien ouais il a dit qu'il se sentait pas très bien on va se mettre les pansements et récupère la vie ouh il va lancer sa lance bon full vie la petite lance qui comme d'hab tue d'un mec tout seul ça sert à rien hé on dirait vraiment qu'il s'est attiré par le perso alors trou noir il agit comme un maelstrom qui attire tous les ennemis proche de la proie ça ça augmente vas-y trou noir ouais je suis curieux de voir ce que ça va faire c'est cool ça d'augmenter le niveau et d'avoir des nouvelles compétences putain mais lui là il est trop fort mais lui aussi il est trop fort il s'est fait toute la team tout seul trou noir là est-ce que ça a trou noiré ou pas un peu d'un coup je t'avais pas vu toi attends attends je me rapproche trou noir alors je sais pas si c'est moi qui fait tout ça mais c'est y'a plus grand monde envie j'ai l'impression je casse des pots y'a quoi oh un rouage ah il faut trouver des rouages pour faire fonctionner des ponts après heureusement que j'ai tapé au hasard il faut qu'on faut qu'on protège le mec là qui porte la roue vas-y mets le rouage dans le là 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 sur la porte t'as réussi c'est bon on peut l'ouvrir mais pas il en faut d'autres peut-être ok bon y'a un mec il a explosé ah il a trouvé la roue t'es le meilleur j'arrive on est là on protège on carry vas-y mets ta petite roue je te protège c'est bon toujours pas fini mince vous ne m'avez rien apporté d'utile mais tu parles trop mal qu'est-ce que tu racontes oh oh il faudrait que j'en cherche une autre quelque part non mais là c'est de là où on vient peut-être ici j'espère qu'ils vont pas être dans la merde sans moi non je pense pas j'y retourne ah bah super ils avaient ouvert ah oui donc trou noir je l'ai bien vu là il attire réellement les gens vers lui ça c'est trop cool un coffre j'ai remarqué une potion qui me remettra un peu de vie faudrait que je la donne à quelqu'un d'autre la potion c'est bon oh putain oh putain oh putain c'est pas bon ça il y a un mec qui est mort non ? non c'est bon j'ai ah j'ai tout là lance ton boomerang c'est énorme c'est énorme là je lance de la lumière je t'avoue que je sais pas à quoi ça sert est-ce qu'on commence à être en difficulté là ? là eux les soldats et les lances ils m'en kikinent un peu ah merde c'est du poison je croyais que c'était de la vie oh ça m'a bien fait mal eux deux coups suffisent pour les tuer ça va en fait trop noir ! ah j'ai bien fait parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent je vais essayer de les tuer d'un coup mais je reviens rires arrêtez arrêtez de nous attaquer par derrière niveau supérieur pour chaque ennemi tué par morsure la vitesse de déplacement augmente de 10 les dégâts de morsure féroce augmente de 10 la défense augmente de 25 si je suis blessé ah oui c'est bien ça si je suis dans le rouge la défense de 25 ah oui c'est très bien ça et j'ai mon ulti cool on utilisera le moment venu il y a des légers lags j'ai remarqué à un certain moment il y a des petits freeze je sais pas si c'est dû à la connexion des autres joueurs alors je vais complètement oui oui je vais dans le bon sens du coup c'est par là bas j'attends qu'il y ait une énorme vague en fait voilà comme là par exemple et là je vais me les faire parce que du coup ça me fait regagner de la vie ça tant que je tue des gens moi je suis pas impacté j'ai l'impression si je suis un peu impacté quand même mais je regagne tellement de vie je vais peut-être commencer à bouger vers le retour là où ils étaient les autres il y a un pote là bas oh la la mon frusbee il est trop fort la lumière que je lance je sais toujours pas à quoi ça sert ils sont les copains là ils sont tous morts ou on est dans un tout petit endroit les gars c'est pas bon du tout ça donc là j'ai ma défense qui est montée de 25% du coup vu que je suis dans le rouge ça commence à être compliqué Fares ça fait un milliard d'années qu'il a plus de vie et il s'en sort toujours aussi bien atteindre l'église putain on y est pas euh ouais allez-y buvez là bon c'est bon et alors ça on peut pas l'ouvrir mince je peux faire attaquer c'est terrible je comprends pas ce qu'on est censé faire on est censé aller ailleurs je crois ouais ok il est venu nous chercher ou peut-être pas je vais voir si y'a pas un une meilleure entrée quelque part ils vont tellement plus vite que moi on est complètement pas du bon côté hein les gars on va vraiment pas là où il faut je crois qu'ils sont aussi paumés que moi et ben voilà on est perdus aïe il appelle j'ai vu il a fait venez venez c'est la petite balade oui je suis là j'arrive c'est juste que je suis gigalant et là il a ouvert la porte non peut-être qu'il fallait juste tuer tout le monde non je comprends pas je peux pas l'attaquer la porte ah oui éliminer tous les ennemis de la zone ennemis éliminés 82% ah mais on a oublié des gens alors faut qu'on aille tuer d'autres gens je reviens en arrière un peu voir s'il y a on a pas ce qu'est quand même 14% c'est quand même beaucoup non putain j'ai l'impression ça fait 10 fois que je passe par là j'ai chaud 89% éliminés mais ils sont en train de se battre alors non il se balade juste on est vraiment comme des cons là monsieur est-ce qu'on peut passer ah mais il faut juste attendre qu'il y en ait qui arrivent en fait là en venant tuer 2 91% en fait il en faut encore 8 qui viennent qui tombent par hasard là par exemple si je le tue est-ce qu'on va passer à 95 99 100% ah mais c'était ça qu'il fallait faire en plus tiens je leur pique ça c'est pas d'aigle les gars bonus de sagesse x2 je me casse j'ai fait ce que j'avais à faire non j'ai pas du bon côté blocage moi je fais attention il se sent pas bien il ne se sent pas bien on a besoin de tout le monde toute l'équipe doit être là venez les gars hop waouh j'aimerais pas aller là dedans du coup tiens prends ça par contre j'ai hâte d'avoir mon ulti parce que là je vais pouvoir regagner de la vie un peu j'attends que mon frusbee revienne il est revenu le frusbee qui attire les ennemis sur lui mais que c'est tellement bien je vais attendre qu'il se recharge à chaque fois là il est chargé est-ce qu'il y en a besoin oh je suis dans la merde faut que je recule je suis pas bien là j'ai moins d'une barre de vie c'est problématique bon combo ça je les attire dans le trou noir et oh j'ai eu le ulti on va attendre qu'il y ait beaucoup beaucoup de méchants allez on va dire qu'ils sont là les méchants il y en a pas beaucoup pfff oh non il y en a moins que ce que j'imaginais fonce dans le tas toi là t'es gros non vite hop hop allez on a encore un peu de temps et là j'ai plus de vie hop je reviens en arrière ah il est mort attends je récupère les pansements ça te dérange pas et je vais aller aux latrines que j'avais vu j'avais vu des latrines là bas au début du jeu je sais plus où sont les latrines je vais me faire tuer ça a mis du blanc non mais je suis pas con il y avait des latrines au début quand on est arrivé non non je veux pas me battre je veux pas me battre laissez moi tranquille c'est la fin du jeu pour moi je sens oh putain eh oui ah mais c'est bon il est vivant mais en fait ils se sont occupés de lui parfait les gars c'est la merde derrière moi oh putain j'arrive préparez vous ça vient de derrière ça je sais pas ce que c'est ah il a voulu me tirer dessus ils étaient beaucoup plus avant derrière moi ok je vais bientôt atteindre niveau 6 et avoir une nouvelle compétence et ben voilà euh nanana bénéficie d'une charge supplémentaire ah c'est bien ça chaque ennemi tué la force de déplacement la puissance et la vitesse ça augmente de 30% allez vas-y j'aime bien les moments de furie là ça arrive pas souvent mais quand ça arrive je me sens trop fort j'ai plus beaucoup de vie par contre j'ai plus beaucoup de vie c'est quoi ça ? une bombe ? ce sera mieux que la lanterne que j'ai toujours pas compris à quoi elle servait tu me diras attention attention par exemple si je lance la bombe sur lui oh putain me dis pas que j'ai lancé sur mon pote t'es dans la merde ? t'es dans la merde ? je vais devoir un peu ce que je peux faire protéger la porte de l'église et aider qu-qu-qu-qu-qu-quoi ? elle est où la porte de l'église ? mais t'es trop nul ! je protège ? ok oh mon dieu oh mon dieu ça vient de partout j'ai plus beaucoup de vie je suis un peu en stress j'avoue je vais envoyer ma bombe 2, 1 allez la bombe je l'envoie là-bas ça explose j'aurais peut-être dû attendre de l'envoyer ici hop ça je l'envoie ici NON ! j'allais envoyer le boomerang ah c'est peut-être pas par là que j'aurais dû aller j'attire les cadavres ah mais attends je vais protéger comme ça moi tiens je te protège j'ai un gros bouclier ah oui mais il s'utilise pas à vie putain mais je suis trop nul je l'envoie au mauvais endroit le boomerang j'ai une bombe ok j'envoie la bombe tu fais quoi toi ? t'es qui ? tiens il faut que je garde un œil sur tout ça avec le boomerang où vous êtes attiré en arrière du coup t'es qui t'es qui arrête ! arrêtez ! cassez-vous furie furie... je suis tout seul je prends pas de risques il faut que je tue le max de gens là il faut que j'aille surtout trouver des latrines en fait pour réanimer les les gars. Où est la latrine ? Où est la latrine ? Il y a une latrine vers le bas, il y a écrit. Mais du coup il y a personne qui s'occupe de la porte en fait on va perdre à cause de ça non ? Non mais je peux pas m'éloigner autant c'est trop dangereux tant pis. Tant pis pour le mec qui est mort mais non. Porte de l'église elle a perdu plus de la moitié de sa vie. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. J'envoie une bombe là-bas au cas où il y ait du monde. Par contre j'ai vu le mec il avait, il était allé chercher des morceaux de bois comme s'il pouvait fabriquer. Il y a un mec qui écrit hold the door, hold the door, non ! Ne me ranime pas les souvenirs trop tristes s'il te plaît. Tiens je me mets là et là je protège et personne ne peut passer par là. Et là du coup je peux plus protéger, je me suis pris, je suis deg, je me suis pris un dégât. Combien de temps faut la tenir la porte encore ? Boîte à outils, récupérer 0 sur 1, protéger la porte, merde ! Se réfugier dans l'église en passant par l'entrée latérale. Oui, ça va se charger très bien. J'envoie une bombe ici. Oh putain le bordel ! Oh putain le bordel ! Ça se charge, ça va s'ouvrir. Voilà c'est ouvert, l'entrée latérale est ouverte. Il faut être là ! On a gagné ! Ça va j'ai pas eu trop peur, c'est bon. Putain ! Putain elle était difficile celle-là. Mais ça s'arrête quand ? Moi je soufflais là ! Merci pour les GG, c'était chaud. Oui, c'était... Quoi ?! Mais c'est pas fini ! Donc est-ce que j'ai assez pour ça ? Non, pas du tout en fait. Là le feu il m'a remis tout ce que j'avais besoin. Euh... Ouais, bah écoute, tu vas me remettre toute la vie déjà. Donc je vais utiliser ça. Et ensuite on va acheter... Euh... Bah c'est tout. Ok, j'aurai un électir pour plus tard du coup. Ah, je peux filer un électir à quelqu'un s'il veut ? Mettez-vous de la vie les gars. Ouais, je suis un mec vraiment sympa. Je regrette de ne pas l'avoir regardé pour moi. Mais en fait je... Attends mais... Ah mais ça y est j'en ai assez ! Euh attends c'est quoi ça ? Survie, 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 survie. Commun, raffiné. Bon je sais pas, je vais prendre le premier. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Boules à neige de Darksburg. Calme... Calme rapidement les infectés mineurs à proximité. Pour pouvoir l'utiliser il faut rester immobile. Arrêtez de m'appeler ! Ces boules à neige peu communes contient... Bon vas-y je le mets hein. Et je peux en avoir d'autres ? Non je peux pas, d'accord. Ok. Oh putain mais ils sont complètement fous les gars ! Mais les gars ont pas le temps en fait. Ils se sont dit venez, venez on a pas le temps, on y va. Je lance ma bombe ! Sur eux là ! Qui sont beaucoup trop gros ! Toi tu vas mourir ! T'as plus de vie ! T'es mort ! Tu m'as enlevé un tiers de ma vie mais c'est pas grave ! Ça dégage ! Orde en approche ! Ha ha ! On va rigoler ! Ça va être bien là ! J'ai ni la bombe, j'ai ni mon... Ah mais y'a un coffre là ! Allez ! Pansement ! Mais c'est fantastique ça ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Bon elle est où l'ordre en approche là ? Ça va les gars vous survivez ou... J'attaque, je reviens et ensuite je balance ça. Oh ! F pour chercher ! J'ai ramassé... Oh ! J'ai ramassé les trucs violets ! C'est donc... Ah ! Il faut donc fouiller pour trouver les trucs violets pour redémarrer la game ensuite et avoir des bonus quoi ! Logique ! J'ai l'impression qu'il manque un mec là non ? Faudrait que je lui donne des pansements à lui là ! Oula 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 ! Tu te bats contre qui là ? Oh putain ! Un kamikaze ! Il a explosé ! Vas-y je viens avec toi ! Ah ! Mais il me fait giga peur ! Oh ! Il est gros relou les kamikazes ! Hop ! Je balance une bombe ici ! Heureusement j'ai pas l'impression qu'elle m'ait fait du dégâts ! Oula 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 ! Oh ! Putain c'est chiant ! J'y vais ! Il y a un kamikaze qui explose et je me prends tout dessus ! D'ailleurs je vais mettre un peu de soin là ! Dommage que les bandages soient temporaires ! J'ai fait une erreur ! C'était celle d'aller dans le... Ha ! Ah non ! Il me faut au moins la bombe là qui se recharge ! Tiens et je t'envoie la bombe dessus ! Yes ! Il y a quoi ? Il y a quoi ? Alors ! Pointe ! La puissance d'attaque augmente de 30 ! Lorsqu'il est blessé... La défense augmente de 25 ! C'est fort ça ! J'ai besoin d'être ultra fort quand je suis dans ma dernière barre de vie ! Enfin ultra fort, résistant je veux dire ! On doit courir jusqu'au monastère ! qu'ici Gueye... I droget ! Vue que moi je suis à fond dans le jeu j'explique pas trop tout ce que je fais! Est ce que vous arrivez à comprendre tout ce qui se passe? Comment... Tout ce que je fais... Est ce que c'est pas trop le bordel pour vous ça va ? Ok, on va bon endroit, c'est bon ! Est ce que vous voyez bien quand mes coéquipiers y sont... Où sont les ennemies ? Et que je suis la petite flèche jaune comme ça... Et là il y a une mission, atteindre les portes sans attirer l'attention de la garde noire. Genre la garde noire qui est juste là, il ne faut pas y aller surtout. Genre ne les attaquez pas. Et genre ils ont attaqué mais ils sont complètement fous. Trop chiant les mecs. Il écrit courir jusqu'au monastère. Moi je cours hein. Non je vais me faire tuer, il faut que je reste avec les autres. Ah ! Ils sont où les copains ? Ils sont là les copains. Je vais balancer une bombe là-haut. Oh mais les lances là de loin, ils sont hyper frustrants. Ah le fait d'empoisonner c'est insane. J'arrive à suivre, ok cool. Ouais ouais non non non, c'était pas une bonne idée de faire ça. Non je l'ai envoyé au mauvais endroit. Après tu me diras tuer des gros mecs comme ça aussi c'est bien. Ça nous permet de se faire taille de vie. Deux secondes pour que ça recharge. J'envoie ça là. Hop, hop, la charge. Ouf, 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 la petite bombe. Ah ouais d'accord ça rigole pas ici. Mais nous non plus on rigole pas en fait. Je repars en arrière parce que je me chie. Yes. Putain la... La garde noire on est en train de les défoncer. Oh c'est le même chemin que j'avais pris à la partie où j'étais seul avec un... Un autre gars. On l'a fermé ! Non 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 mais vous êtes fous. On a fermé le gars. Viens. Yes, on est là. On est ensemble. Toute la team. Il y a pas un coffre qui traîne là ? Waouh, 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 waouh. Que tout le monde se calme. C'est le bordel. Ouais, 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 ouais. J'ai bientôt ma fury. c'est une bonne chose parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de monde du coup donne moi la furie là je vais voir si ça fait un bruit spécifique quand il y a la furie ok furie allez furie on réfléchit pas on fonce dans le tas le tas est petit donc je vais devoir oh non faut que j'ai anticipé un peu plus où est ce qu'il peut y avoir des ennemis là allez allez on se fait des dégâts on tue des gens on prend de l'avance et on revient vite en arrière parce que du coup je suis tout seul ce sont les copains ils sont passés par là oh putain je t'ai sauvé j'ai pris la lance pour toi j'envoie la bombe là bas je vous tue ça serait bien oh non a capturé le poulet c'est à dire quoi qu'un mec est mort ça il y a des fois des messages qui apparaissent je sais pas ce que ça veut dire là tout le monde est en vie la porte est ouverte courir jusqu'au monastère oh putain ah ouais mais c'est parce que je marche dans le verre je suis con le verre c'est du poison faut que je le comprenne ça un jour tout le monde va dessus et je retourne sur le verre ça va passer à une leçon la petite bombe 5 secondes pour recharger mon truc je me protège et je l'envoie et je suis de niveau supérieur je me mets en retrait juste pour profiter de mon niveau supérieur alors tatata se charge légèrement ok augmente la durée d'appel de la nature de 0,3 secondes par année tué c'est énorme attaque et vitesse quand il est blessé ah ok prennez-y merde il est mort vite des sanitaires vite 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 faut que j'aille trouver des toilettes s'il vous plaît des toilettes pas trop loin ou alors il est en train de le soigner je crois en espérant ne pas tomber oui là parfait allez on y go j'ai sauvé quelqu'un j'ai servi à quelque chose je suis content j'ai sauvé quelqu'un j'ai servi à quelque chose je suis content waouh waouh il va falloir qu'on aille là dedans il y a un pote à nous là dedans ou pas waouh mais heureusement j'ai envoyé mon frisbee mais quel bordel là dedans non j'allais de nouveau niveau j'allais avoir une super attaque et tout pourquoi la furie elle met mille ans à recharger c'est terrible ah mais ils sont en train de me manger c'est à dire qu'ils vont pas avoir le temps de me réanimer c'est à dire que quand un mec est au sol on peut le réanimer en fait et c'est qu'après qu'il faut aller aux toilettes du coup je suis vraiment mort je suis vraiment dans la merde j'ai plus de vie bonsoir je n'ai plus de vie je vais mourir parce que le mec me court après oh non c'était moi le dernier jour en vie ils m'ont tous vu mourir oh non oh non on a tenu que 33 minutes putain on a 5 5 lieux à faire et on a même pas réussi à faire le 3ème ah eh bah très bien eh bah c'était euh c'était agréable c'était euh non ça c'est tous les pouvoirs que j'ai débloqués putain lui il en a eu plein lui il a du tuer plein de gens j'ai hâte de voir les statistiques ah ouais donc du coup les parties c'est vachement long ça dure bien une, deux, deux heures, deux heures et demie quoi pour terminer tout un chemin quoi putain faut le mériter faut jouer avec des bonnes personnes et tout imagine y'a un qui quitte la game pwa t'es pas bien alors Farod Gams je suis là est-ce que c'est moi qui ai tué le plus de monde ? pas du tout je suis celui qui en a tué le moins eh bien bonsoir on est là euh donc j'ai pas beaucoup récupéré de ça en fait j'étais le plus nul dans tout non ça va là je l'ai battu donc ouais non là j'étais nul personne a tué de boss on est même pas arrivé au boss les dégâts ah bah je suis celui non lui il en a fait moins après moi avec mon frisbee il pouvait faire plein de dégâts c'est vrai je n'ai réanimé personne même malgré les toilettes j'ai réanimé personne ah bon hémorragie j'ai fait quatre hémorragies ça veut dire quoi que je suis arrivé au à ma barre euh non je sais pas ce que ça veut dire prêt pour la suite ah bah non je suis pas prêt du tout là ah oui c'est pas le fares à deux lettres près c'était moi stylé stylé je suis dégoûté je suis dégoûté parce que j'étais le dernier en vie et tout le monde m'a vu et tout j'avais un pont pourquoi ça parle de toilettes ? parce que tu réanimes les gens en allant dans les toilettes du coup c'est gentil ça Yasmine en vrai pour quelqu'un qui vient de commencer tu t'es très bien démerdé ouais merci c'est très gentil de me soutenir d'ailleurs en parlant de soutien il y a eu plein de subs je suis désolé je suis tellement concentré dans les dans le jeu que je les ai pas lu du tout même et comme il n'y avait pas la notif j'y pensais pas on a Haruj Kaki qui arrive pour ses deux mois on a merci beaucoup de me follow ça fait vieux 20 000 abonnés oui c'était il y a longtemps c'est sûr Zuikyoz qui a sub en tiers 1 pour la première fois de sa vie Tsuki le rayon de lune qui a reçu pour ses 6 mois c'est gentil Zuikyoz qui a du coup envoyé 1000 bits putain je suis désolé c'était il y a une heure je sais pas si t'es encore là pour me lire et tout je m'excuse de pas les avoir lu à temps Lilu Kitsune a envoyé 200 bits je vais très bien Vikig 56 a sub en tiers 1 pour la première fois de sa vie putain je vais apprendre à lire parce que ça fait 3 fois que je vois ton pseudo Zuikyoz Zuikyoz a envoyé 200 bits attention faut pas faire sa pub c'est interdit même par le biais des bits il faut pas le faire et t'as même offert un sub et t'as renvoyé des bits mais en fait c'était ta soirée toi ce soir t'as envoyé des bits merci beaucoup le combattant 13 harisop pour ses 3 mois valen 62 harisop pour ses 2 mois piton rat harisop pour ses 6 mois un gros bisou à tes modos ils sont tellement adorables ils méritent de gros câlins j'espère que les modérateurs ont entendu ce qui vient d'être dit oh tiens en parlant de ça au caméra t'as changé de couleur ah bon en vrai c'était bien comme game ouais j'ai bien aimé j'avoue le loup garou il est pas mal blazen niko harisop pour ses 11 mois allez plus qu'un mois et après t'es à 1 an lc2 phoenix harisop pour ses 3 mois lilukitsuna envoyé 200 bits fanzo 60 harisop pour ses 14 mois je voulais te demander comment tu fais pour mettre des musiques de nintendo en début de stream tu as signé un accord de droit d'auteur ou non ? non je vais sur youtube et je lance une musique et en fait je ne je n'enregistre pas la rediff la rediff commence qu'après que j'ai stoppé la musique tout simplement become14 harisop pour ses 3 mois ça passe trop vite mais en même temps c'est trop bien mais merci c'est gentil eduukitsuna a envoyé 200 bits cool merci beaucoup hey money school je t'avais pas vu en début de live comment vas-tu ? du coup je me tâte à faire à lancer une nouvelle game ou pas vu que je devais faire un live d'une heure et demie et là on arrive à on est à peu près à 1 minute 14 presque 1 minute 15 de stream donc du coup bien et toi ? oui très bien merci je me tâte à ouais je sais pas parce que si je relance une game et que ça dure 50 minutes bon je dépasse un peu tiens on va créer une partie non on va rejoindre une partie où on sera que deux ah mais y'a pas beaucoup de choix en fait non alors on va créer une partie on va se mettre que deux et on va se mettre partie publique et il me propose pas de changer la difficulté je suis trop nul pour me mettre en difficile j'ai dit 1 minute 15 je veux dire 1h15 pardon tiens et du coup on va en profiter pour voir les autres personnages Sir Abigail la compassion ça va bien deux minutes ouf ça c'est rigolo mais de toute façon on a vu assez de personnages pour pouvoir les reconnaître maintenant Abigail accumule de la ferveur au cours des combats une fois au maximum sa vitesse d'attaque et sa puissance d'attaque sont augmentées hors combat la ferveur d'Abigail baisse rapidement alors bon de piété puissant bon invoquant un sou sacré à l'atterrissage ah oui c'est ce qu'on avait vu là il plante un... il plante une croix au sol peut être utilisé pour franchir des obstacles de petite taille repousse et étourdis les infectés à l'impact donc du coup si tu restes dans le cercle ça repousse ? non c'est à l'impact ils ont dit toxine Abigail place une cloche qui attire les infectés à proximité putain et moi quand je voyais ça je me disais ah mais c'est peut être un truc pour gagner de la vie donc j'allais au milieu inflige de faibles dégâts à l'impact tourbinone jeu de mot avec la nonne transforme Abigail en ouragan irrésistible qui inflige des dégâts à tous les infectés à portée exorcisme donc ça c'est son super, son ultra canalise un puissant rayon incandescent de lumière sacrée oui on l'a vu là il lance un gros rayon de lumière dans une seule direction et ça tue tout le monde d'un coup ok ensuite nous avons lui mais on l'a déjà vu au début du jeu Varag il est très stylé on l'a vu au début du jeu aussi docteur Dolorassa soigné en apprenant de ses erreurs et par la terreur donc roulade une acrobatie rapide sur une courte distance qui permet au docteur Dolorassa de s'éloigner du danger c'est un peu comme le loup qui fait sa charge à la différence d'un saut la roulade ne lui permet pas de franchir les murets parce que l'autre de tout à l'heure là elle qui fait un saut elle peut franchir des murets avec cette attaque mais c'est hyper perso je pense Asphyxiant cette toxine en aérosol inhibe l'essence des infectés et semble calmer leur penchant agressif ramasser des échantillons infectieux pour accélérer son temps de recharge ok donc c'est comme c'est comme lui qui doit ramasser des des champignons au sol pour recharger son attaque canon à geler alors ça c'est ce que je voyais tout le temps et que je trouve ultra cheaté lorsqu'il est soumis à une haute pression ce liquide visque repousse des infectés mineurs et inflige des dégâts modérés ah ouais essayez de les écraser contre des parois solides pour leur infliger leurs dégâts supplémentaires ah ouais mais je voyais ça beaucoup plus fort en fait parce que j'avais l'impression que c'était un méga poison remède expérimental cette formule non homologuée pourrait bien de par sa nature hautement transmissible mettre un terme définitif à l'épidémie à noter cependant qu'elle met un terme définitivement aux souffrances des malades puisqu'elle ne puisqu'elle ne les guérit ouf j'ai pas compris mais ça doit faire très mal je pense et pour terminer rose ultra badass brise des noisettes botte des fesses rose alors elle la saute s'élance dans les airs avec grasse pour éviter le danger ou pour mieux tirer ah est-ce que tu restes longtemps en l'air est-ce que t'es en l'air non j'ai pas eu l'impression de voir ça en tout cas tu peux sauter donc tu peux sauter des obstacles aussi j'imagine boule de poils mortels elle a ah mais j'avais pas vu qu'elle avait un petit un petit c'est quoi ça c'est un hamster c'est un écureuil elle a un petit écureuil sur l'épaule c'est trop mignon rose envoie twig au coeur de la mêlée twig se déchaîne comment tu peux l'envoyer au combat lui twig se déchaîne et se transforme en un tourbillon un tourbillon tout de crocs et de griffes il brouille le champ de vision des infectés et réduit nettement leur vitesse de déplacement ce qui en fait des proies faciles pour rose nice carreau explosif cette puissante attaque à distance transperce ses cibles telle une aiguille acérée l'explosion du carreau peut être déclenchée à tout moment pour étourdir ah tu peux la lancer dans un petit chemin étroit tu la lances tant qu'il n'y a personne et quand il va y avoir une grosse vague d'ennemis là tu la fais péter par exemple et enfin de tir de barrage rose décroche dans les airs 3 carreaux qui viennent s'abattre sur les infectés et inflige des dégâts importants à l'impact idéal pour tuer un revenant ou faire le ménage autour d'un allié en difficulté d'accord d'accord je me demande s'il y aura des d'autres personnages qui seront ajoutés au cours du jeu bien je pense pas qu'on va finalement lancer notre game en fait ça ce n'est pas une bonne idée par contre on va aller faire un petit tour sur la page steam du jeu parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient combien coûtait le jeu donc on va regarder ça ensemble hop darksburg hop on est là juste ici oh putain j'ai cru que c'était mon stream qui était sur le steam on se met comme ça hop la page steam du jeu donc du coup si vous voulez continuer à regarder des gens qui jouent au jeu actuellement vous pouvez aller sur la page steam du jeu et vous verrez ou alors sur twitch donc le jeu coûte normalement 20 euros et je savais pas qu'il était en promotion apparemment promotion spéciale l'offre fera enfin le 5 octobre et bien hier il n'était pas en promo donc c'est tout nouveau c'est sorti aujourd'hui il est à 10 euros du coup voilà comme on l'a vu par les créateurs de Evoland shiro game et il est sorti ah mais vu qu'il est sorti hier ah non il était en précommande en 20 euros et depuis qu'il est sorti il est passé à 10 euros du coup ok bah du coup vous aurez un meilleur récapitulatif du jeu ici vous pourrez regarder plus d'images vous pourrez regarder la config qu'il vous faut et vous pourrez regarder les commentaires des gens ceux qui ont aimé donc il écrit recommander ceux qui ont pas aimé pas recommander et vous écoutez exactement tout ce qu'ils disent et ça vous donnera une idée de si le jeu est bien ou pas mesdames et messieurs nous allons nous arrêter là j'espère que ça vous aura plu j'ai bien aimé le jeu dommage qu'il soit payant ah c'est le système financier qu'ils ont choisi c'est pas un free to play hop là ce casque quand tu l'enlèves d'une oreille ça fait plaisir mesdames et messieurs nous allons nous quitter là rediffusion youtube j'espère que cette vidéo t'aura plu si les développeurs du jeu passent par là et qui m'écoutent bah écoutez je vous fais coucou merci à vous d'avoir sponsorisé ce live et la vidéo youtube j'espère que ma prestation vous aura plu le chat on va lancer le petit générique de fin pour remercier les gens qui étaient présents ce soir et remercier aussi tous les viewers qui ont participé ce soir il y en a déjà qui disent au revoir youtube mais je vous ai pas dit de dire au revoir youtube c'est trop tôt merci beaucoup merci beaucoup à flèze carisol pour ses 5 mois yo farod est ce que tu comptes faire un peu de rocket league maintenant qu'il est gratuit oui j'ai vu ça sur euh non je dis oui parce que j'ai vu qu'il était gratuit sur epic game store et euh j'ai pas prévu pour le moment parce que je suis très nul mais pourquoi pas jouer à à la manette à l'occasion j'aimerais bien essayer marise mobod money school okravera et siam merci d'avoir modéré le live de ce soir sanzumi art harris sub pour ses 10 mois déjà 10 mois et bientôt 4 ans que je suis sur youtube ça passe trop vite sinon ça va et bien ça va merci c'est gentil le journal de juju harris à sub pour la première fois de sa vie en tire 1 je te remercie merci beaucoup hop ah bah oui du coup vu que c'est un live un petit peu plus court il y a moins de sub hop on se remet comme ça bien nous nous quittons là je vous fais de gros bisous tout le monde et euh j'espère que ce live vous aura plu je vous donne rendez-vous non pas demain parce que il n'y aura pas de live finalement demain puisque j'ai des heures de conduite et après je serai pas là samedi donc on se retrouve dimanche pour la suite de tell me why dis moi pk et j'ai déjà le planning de la semaine prochaine est-ce que vous avez envie que je vous spoil le planning de la semaine prochaine parce que croyez moi le planning de la semaine prochaine il est plutôt sympathique je l'ai déjà spoilé au sub sur discord ils l'ont déjà vu mais vous je peux vous le montrer attention ça va être rapide ouais il y en a qui l'ont déjà vu ça va être rapide attention le planning de la semaine prochaine est le suivant lundi lundi mario galaxy on termine le jeu mardi tell me why tell me dis moi pk on termine le jeu mercredi je ne suis pas là jeudi euh je sais plus comment il se dit ce jeu Dan Dan qui va pouvoir me dire le nom du jeu parce que je sais jamais je sais pas je l'ai pas en tête je sais je me rappelle pas Danganronpa je sais pas si ça se dit comme ça Dan Gan Ron pas un visual novel avec beaucoup de dialogue mais avec une histoire folle apparemment ça va être trop cool pareil dimanche on continue samedi bandy and the ink machine ça va être ultra bien on recommence tous les épisodes à zéro par contre vendredi bah écoutez il y a des chances que lundi je termine mario galaxy donc vendredi il y aura peut-être pas de mario galaxy donc je sais pas ce qu'on va faire vendredi à la place peut-être qu'on va refaire mario galaxy avec luigi mais ça me semble un peu nul donc je sais pas j'ai encore le temps de réfléchir ce n'est qu'un programme provisoire attention c'est provisoire il y a rien qui est sûr encore avant la semaine prochaine parce que je peux avoir des imprévus ou des rendez-vous qui font que qui font que je peux pas alors j'avais pas la place pour faire les cours de japonais du coup cette semaine ni la semaine prochaine j'avais trop de trucs prévus désolé mais ça reviendra la semaine d'après ne vous en faites pas mesdames et messieurs ce fut un plaisir de partager ce live avec vous je vous fais de gros bisous j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur youtube bye 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 bye